Cette semaine, nous allons aborder de nombreux sujets, mais en particulier deux sujets majeurs. Nous allons parler de la notion de fonction et de compréhension de liste. Les fonctions sont au cœur de la programmation Python et nous les utiliserons extrêmement fréquemment. Les compréhensions de liste sont une autre manière d'exploiter la puissance des itérateurs et donc une alternative beaucoup plus efficace aux boucles forts. Dans cette vidéo, nous allons parler des fichiers. Les fichiers font partie des types built-in. Et comme tous les types built-in, les fichiers sont également des objets. Le fichier, c'est un objet, mais c'est également un itérateur. Ce qui veut dire que l'on peut exploiter toute la puissance des itérateurs avec les fichiers. Ouvrons un terminal interactif pour commencer à jouer avec eux. On ouvre un fichier avec l'instruction built-in open. Donc, regardons un exemple. Je vais faire f égale open, c'est mon instruction. Et je vais mettre un nom de fichier. C'est de point slash TMP slash spam point text. Je vous rappelle que dans les chaînes de caractère, les backslash peuvent être interprétés. Donc, lorsque l'on a un chemin de fichier, il faut toujours définir ma chaîne de caractère comme une rowstring avec un petit r devant. Et ensuite, je vais mettre le mode d'ouverture de mon fichier. Le mode W, c'est le mode write, le mode écriture. Donc, que va faire le mode write ? Si le fichier n'existe pas, il va le créer. Si le fichier existe déjà, il va effacer tout ce qu'il y a dedans. Donc, j'ai ouvert mon fichier. Maintenant, je voudrais écrire dans ce fichier tous les nombres allant de 0 jusqu'à 99 et leur carré. Comment je peux faire ça ? Avec une boucle FOR. Donc, regardons comment je fais ça. FOR I IN RANGE 200. Donc, je vous rappelle que RANGE 200 va de 0 jusqu'à 99. Je vais créer une ligne, LINE, égale. Je vais utiliser l'instruction FORMAT que vous avez vue en complément. point FORMAT de I, I au carré. Regardons cette ligne un peu plus en détail. C'est une chaîne de caractère qui va contenir I, un espace, le carré de I et un backslash L. Pourquoi j'ai le backslash L ? Parce que pour les fichiers, il faut toujours donner explicitement quand on veut faire un retour chariot. Donc, quand on veut passer à la ligne suivante. Et ensuite, comment est-ce que je vais écrire dans mon fichier avec la méthode WRITE ? Donc, je vais faire F.WRITE 2 LINE. Voilà. J'ai écrit dans mon fichier les entiers allant de 0 à 99 et leur carré. Et il y a une dernière instruction à ne pas oublier, c'est le CLOSE. F.CLOSE va me permettre de fermer le fichier. Pourquoi c'est très important de faire un CLOSE ? Parce que tant que je n'ai pas fait de CLOSE, l'objet fichier n'a pas forcément écrit tout ce que j'ai mis dedans sur le disque dur. Donc, il faut obligatoirement faire le CLOSE pour avoir la garantie que l'objet fichier a bien écrit tout ce qu'il y a, tout ce que l'on a défini dans ce fichier sur le disque dur. Maintenant, je peux ouvrir de nouveau mon fichier et le parcourir, voire même le modifier, par exemple, pour remplacer les espaces entre les nombres, entre l'entier et son carré, par une virgule. Par exemple, parce que je veux changer le format de mon fichier. Nous allons voir que c'est très simple de faire ça en Python. Donc, je vais commencer par ouvrir mon fichier en écriture, en lecture. Donc, je vais ouvrir mon fichier spam.text que je viens de créer. Je vais l'ouvrir en lecture. Et je vais ouvrir un deuxième fichier, f2, qui est égal à open. Je n'oublie pas ma rowstring. Et je vais le mettre au même endroit, c'est deux points, slash tmp, slash spam2.text. Ce fichier-là, comme c'est le fichier dans lequel je vais écrire, lui, je vais l'ouvrir en mode écriture, en mode W. Et maintenant, comment je fais pour parcourir mon fichier et pour écrire dans le nouveau fichier ? C'est très simple, je vous ai expliqué que les fichiers étaient des itérateurs. Donc, je peux faire directement une boucle fort sur un fichier. Que veut dire faire une boucle fort sur un fichier ? En fait, chaque itération de la boucle fort va retourner la ligne suivante, sous forme d'une chaîne de caractère. Donc, regardons cela en pratique. Je parcours mon fichier for l in f. C'est le fichier que je veux modifier. Et dans mon fichier f2, je veux écrire la même chose, sauf que je veux remplacer l'espace par une virgule. Comment je fais ça ? De manière très simple. F2.write, donc j'écris dans mon fichier f2. Et la ligne que j'ai récupérée de mon fichier f, je vais simplement remplacer l'espace par une virgule. Comment je remplace dans une chaîne de caractère, une chaîne par une autre chaîne ? Avec la méthode replace. Donc, je fais f.replace de l'espace par une virgule. Et maintenant, je n'oublie pas de fermer mes fichiers. Donc, je fais f.close. Et surtout, f2.close. Parce que si je ne ferme pas f2, je n'ai aucune garantie que ce que j'ai écrit dans mon fichier sera écrit effectivement sur le disque dur. Maintenant, regardons mes deux fichiers. Donc, sur mon disque dur, j'ai bien fiché spam.text, qui contient tous les entiers allant de 0 à 99 avec leur carré, séparés par un espace. Maintenant, si j'ouvre mon fichier spam.2.text, j'ai le même contenu, sauf que j'ai remplacé l'espace par une virgule. On voit donc qu'en Python, c'est extrêmement simple de parcourir des fichiers, d'écrire des fichiers et de les modifier. Cela ne demande que quelques lignes de code. Revenons au terminal interactif. Vous remarquez en effet que, en simplement une, deux, trois, quatre, cinq lignes de code, j'ai pu ouvrir un fichier, ouvrir un autre fichier sur lequel je vais écrire, parcourir le premier fichier, modifier les lignes et réécrire dans l'autre fichier. Le concept d'itérateur appliqué au fichier rend la manipulation des fichiers extrêmement aisée. De plus, la puissance des chaînes de caractère en Python, combinée au concept d'itérateur appliqué au fichier, permet de manipuler des fichiers de manière extrêmement facile, en très peu de lignes de code et de manière intuitive. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada